Pourquoi l'Union Européenne est en train de mettre en place ce dispositif d'expertinalisation ? Parce que les États de l'Union Européenne sont des États de droit. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire à l'intérieur de l'Union Européenne. Parce qu'il y a la justice qui est là, il y a une certaine démocratie. Maintenant, ce que l'on veut faire, parce qu'il y a certains dispositifs que si on les applique, on ne respecte pas les droits humains. Maintenant, on se permet de demander à des pays tiers où peut-être la démocratie n'a pas atteint un certain niveau. Où il y a certaines choses, des entorses qu'on peut faire sans respect des droits de l'homme et autres. C'est pour cette raison qu'on demande à des pays de transit comme le Maroc, la Libye qui n'est plus un État. Le Niger où il y a des problèmes de financement de son budget donc ils ont besoin d'argent et autres. nos pays qui ont besoin d'argent pour financer la gestion même du gouvernement mais aussi de l'administration. C'est pour cette raison qu'ils sont en train depuis quelques années, surtout depuis 2015 à la sortie du sommet de la Valette, de demander aux États africains d'améliorer l'aide publique au développement. Il faut maintenant que l'aide publique au développement est conditionnée à la gestion des flux migratoires. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.